Dans cette vidéo, nous allons faire des exercices, applications directes sur le calcul de pH des mélanges d'acides et polyacides et des mélanges de bases et polybases. Faisons une application sur les mélanges des acides forts. Calculer le pH d'une solution S préparée par ajout de 50 ml d'une solution HClO4 5-10-1-molaire ajoutée à 150 ml d'une solution HNO3 2-10-1-molaire. Notre solution est composée de deux acides forts provenant chacun d'une solution. Tout d'abord, nous devrons calculer les nouvelles concentrations de chaque acide dans le mélange. Pour HClO4, c'est 0,5 fois 50 divisé par 200. Et pour HNO3, c'est pareil, 0,2 multiplié par 150 divisé par 200. Maintenant, comme les deux acides sont forts et vont se dissocier complètement, donnant H3O+, dans le milieu, la concentration d'un H3O+, ce sera celle provenant de HClO4 et celle provenant de HNO3. Donc, cette concentration égale à 0,275 en mettant chaque concentration d'H3O+, par sa valeur. Nous devrons vérifier la validité. PC'', donc P, concentration d'H3O+, totale, est égale à 0,56. Donc, elle est inférieure à 6,5. Donc, cette condition est valide. On peut tout de suite, donc, appliquer la formule de pH égale à moins l'oxy, ou plutôt égale à PC', et le pH de notre solution formée de deux mélanges d'acides forts, ce sera égal à 0,56. Si nous avons une solution S' préparée tout en ajoutant 50 ml d'HClO4, qui est un acide fort, à 150 ml d'une solution de H3CO2H, qui est un acide faible, d'une concentration de 10-1 au 0,2 molaire. Donc, notre solution S' est formée d'un acide fort et d'un acide faible. Nous devrons tout d'abord calculer les concentrations des C2 acides dans le milieu réactionnel. Celle de HClO4 égale à 0,125 et celle de CH3CO2H égale à 0,15 molaire. Nous devrons vérifier, pour qu'on puisse négliger la quantité de H3O+, provenant de CH3CO2H, on doit vérifier que cet acide faible est vraiment à son caractère faible, c'est-à-dire que sa concentration est supérieure à 100 fois Ka. C'est le cas ici. Donc, on peut négliger X devant la concentration de H3O+, provenant de l'acide fort. Et par la suite, c'est l'acide fort qui fixe le pH. Donc, la concentration d'H3O+, ça sera égale à 0,125. Le PC de cette concentration est égal à 0,9, ce qui est inférieur à 6,5. Donc, la condition d'application de pH égale moins log H3O+, est valide. Et par la suite, pH égale PC' égale 0,9. Considérons un autre exercice. Maintenant, nous devrons calculer le pH d'une solution S' préparée par ajout de 10 ml d'une solution NH4+, qui est un acide faible, ajoutée à 40 ml d'une solution de CH3CO2H, qui est également un acide faible. Donc, notre solution S' est un mélange formé à partir d'un acide fort et d'un acide faible. Tout d'abord, nous devrons calculer la concentration d'un H4+, de CH3CO2H dans le milieu, et vérifier que cette concentration est plus grande à 100 fois Ka. Ça veut dire que l'acide faible a toujours son caractère faible. C'est le cas pour un H4+. Également, pour CH3CO2H, il garde toujours son caractère faible. Maintenant, la deuxième condition qu'on doit vérifier, après avoir vérifié le caractère faible des deux acides, c'est la différence de pKa pour voir si un acide prédomine l'autre. Donc, ici, le calcul de delta pKa nous donne 9,2 moins 4,8 égale à 4,4, supérieur à 2. Donc, l'acide le plus fort va fixer le pH. L'acide le plus fort entre deux acides faibles, c'est celui qui a le pKa plus petit. Donc, ici, dans ce cas, ce sera CH3CO2H. Comme nous avons déjà vérifié que CH3CO2H a toujours son caractère faible, on peut ainsi appliquer la formule de pH d'un acide faible qui est égale à 1,5 pKa moins l'oxy. Mettons pKa et c'est par leur valeur, on obtient un pH égal à 2,81. Dans cet exercice, on va prendre le cas d'un d'acide H2A qui a sûrement 2 pKa. On doit chercher le pH de cette solution dans deux cas. Dans le premier cas, on va prendre le d'acide à une concentration 10 moins 1 molaire. Donc, pour qu'on puisse calculer le pH d'un polyacide, ici le cas d'un d'acide, on doit vérifier delta pKa. Tout d'abord, en mettant delta pKa pour chaque pKa par sa valeur, on va obtenir que delta pKa égale 3. C'est supérieur à 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le d'acide se comporte comme un monoacide. On néglige la deuxième acidité. Comme il se comporte comme un monoacide, on doit vérifier que sa concentration est supérieure ou égale à 100 fois Ka. Donc, cette condition est valide. On peut ainsi appliquer la formule de pH d'un acide faible qui est 1,5 pKa moins l'oxy. On va mettre pKa par sa valeur. PKa, c'est celle de la première acidité, donc c'est 3. Moins log 10 moins 1, on obtient ainsi un pH égale à 2. Si je considère le deuxième cas, H2A, où la concentration est égale à 5 10 moins 4, c'est toujours le même d'acide, donc delta pKa égale 3. On néglige la deuxième acidité. On doit vérifier la validité d'un acide faible. La concentration maintenant, c'est 5 10 moins 4, donc elle est inférieure à 100 fois Ka. Pour calculer pH, on doit utiliser l'équation de deuxième degré, comme cette condition n'est pas valide. Mettons le Ka par sa valeur et Ka fois c par leur valeur. On va obtenir que x est égale à 3,66 10 moins 4 molaires. x est la concentration de H3O+, donc pH égale moins log H3O+, et égale à 3,44. Merci.